assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers élèves, merci infiniment d'être toujours fidèles à votre chambre Moustapha chers élèves, je vais essayer de dire une correction de l'exercice très important pour la fonction numérique, niveau bien sûr 30,5 alors l'exercice est très 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 intéressant l'exercice l'exercice est une technique que je vais vous donner alors l'exercice est bien la technique que je vais vous donner je vais vous donner un petit peu de 6 ou même un petit peu de 2 ans alors l'exercice est là, on va vous donner une correction et nous allons faire une lecture graphique, c'est à dire, on va voir comment je vais vous décrire et on va vous donner une question d'un coup, c'est très important dans la buquette, on va mettre sur l'enquête et on va voir comment on va voir comment je vais vous donner l'exercice est là, c'est d'un coup de pouce et on va voir comment on va voir comment on va voir comment on va voir comment je vais vous donner avec cette question qui va voir comment vous allez vous décrire vous avez une bonne lecture et pour vous donner des questions avec vous avec vous vous pouvez répondre à ces questions très facilement et pour vous vous on est très bien de la video J'espère que vous avez fait un petit détail qui est important. J'ai dit la question l'abord. La question l'abord c'est que nous donnons. Determine DF. Bien sûr il y a la question qui est en graphique. C'est la question que j'en ai trouvé sur la question. J'ai dit qu'elle est en aural. J'en ai répondu à la question qui est en graphique. J'ai dit qu'à 1-5. 1, 5, je vais vous répondre graphiquement. 6ème question, je vais vous donner une déduction. Alors, déterminer le Df graphiquement. Comment est-ce que vous avez donné le domaine de définition graphiquement ? Déjà, il y a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez vous rajouter. Comment est-ce que vous avez donné le domaine de définition ? Si vous connaissez l'expression de F, F de X, vous pouvez vous donner un domaine de définition. Alors, je vais vous donner une réponse directe. Comment est-ce que vous avez donné la courbe ? La courbe n'est pas la courbe. Donc, il y a une courbe, il continue. C'est-à-dire que vous avez donné le domaine de définition, et vous avez donné l'intervalle. Si vous avez deux parties, vous avez donné l'union des deux intervalles. Si vous avez trois parties, vous avez donné trois intervalles, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que vous avez dit ? Vous pouvez vous donner un domaine de définition en même temps. Vous pouvez voir le point qui existe dans la courbe, qui existe à gauche. Le point qui existe dans la courbe, qui existe dans la courbe. C'est ce qui existe dans la courbe. Il n'est pas la courbe ! Ce qui existe dans la courbe qui existe dans la courbe. On a tout à l'heure où vous allez appeler le point, C'est ce qui se passe. Un autre, nous ne pouvons pas faire le plus de la récaction. Alors ici, c'est le point du point. Il seqüence de l'Absis du Monde 2. Alors on fait que l'Absis du Monde 2. Si on a un point, nous allons dire que Monde 2 va être dans le Domaine de Définition. Quand on a l'a dit, on va dire que l'Absis du Monde 2 va être dans le Domaine de Définition. On a un point, donc on a une fermée. Et on va voir la nautique que vous avez dans le sel du AXE, il y a un point de vue. 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 D'accord ? Nous allons commencer à la question 2. Détermine F2 graphiquement. L'image 2. Nous allons utiliser l'image 2. C'est pour une~~~~ il y a un point qui n'a un point bienvenula. Il va y avoir le nombre de puteaux. Moi, je ne fais pas de métier. C'est intéressant ? Nous voyons jouer ici. цы Elles Smashbord n'a bien- Industrie. Il y a un point de vue. Nous allons predecessor en tête. Ils mu courts. On devia parler soluble Là nous avons probé la prbé à erosion. on dit la projection sur l'axe des ordonnés de façon perpendiculaire donc on a un point T alors on a un point D l'abscisse DL2 l'ordonnée DLC c'est 3 alors F DL2 c'est 3 d'accord on a un point DL2 pourquoi on a un point DL3 on a un point DL3 on a un point A par exemple le point A qui a deux trois a par exemple on a un point A par exemple on a un point DL4 on a un point DL6 l'image DL6 c'est F DL2 c'est bien justifié c'est une question de la question on va dire F DL2 c'est très important la question de la question avec F DL- F DL2 maintenant j'ai eu le plus de mage dans la courbe qui se fait des lax des abscisses alors ça va y'a eu le plus de mage alors j'ai eu le plus de mage donc je n'ai pas eu le plus de mage dans la courbe et j'ai eu le plus de mage alors j'ai eu le plus de mage donc déjà de le point D les coordonnées d'un moins en 0 ça veut dire F d'un moins en 0 donc on a un type directement 0 donc on a des justifications car on a un point D les coordonnées d'un moins en 0 appartiennent à la courbe si on a un point qui appartient à la courbe on a un peu plus de coordonnées alors l'image de l'avis c'est l'ordonnée F d'un moins en 1 d'un moins en 0 d'accord on a un point qui appartient à la courbe donc on a un point qui appartient à la courbe c'est l'onticidant, c'est l'onticidant donc l'on a un point qui appartient à la courbe après l'avis j'ai donné 2 et j'ai la courbe à l'image 3 j'ai dit qu'en 3 et j'ai la courbe à l'onticidant ça va être 2 ça peut être 1 aussi l'onticidant à l'image l'image est unique donc de choisir l'image cette demi- acostolement à cet effet il prend un 1 Dans l'antécédonie, comme pour moi, environ f-100 l'antécédonie ilretiez nos vaccins mais bien嫌史 Et il prend l'image lorsque l'image d'an freaking out et ne le retrouve pas Il ne les a pas penser au monde c'est une définition alors ici l'isontie-citon 0 ces deux n'est pas très bien que nous allons utiliser l'isontie-citon 0 nous allons mettre en place l'isontie-citon 0 alors comment nous allons voir pour nous trouver un avis l'isontie-citon 0 nous allons dire que le point c'est le point c'est un point et notre point c'est l'isontie-citon 0 c'est l'isontie-citon 0 et un point c'est l'isontie-citon 0 alors ces deux points l'isontie-citon 0 nous avons deux antie-citon nous avons les 4 et nous avons les moins 1 on va verser l'ipte-citon 0 C'est l'isontie-citon 0 deux parties sur la inflammation c'est encore plus 4 on va prendre le outre je vais m'aider à 3 cl'exon je vais m'aider à 3 cl'exon on va la 3 cl'exon la 1 cl'exon il a 1 cl'exon on va avoir 1 cl'exon alors comment on fait la 3 cl'exon on va mettre 2 cl'exon on va mettre la 2 cl'exon on va mettre cela mais pour mettre la 1 cl'exon on a un peu plus de l'exécution on a un peu plus de l'exécution donc F-1DL3 on a un peu plus de l'exécution on a déjà été réellement on a déjà été réellement on a F-2DL3 F-1DL3DL2 d'accord ? voilà donc on va commencer la question 3 on va commencer par la tableau de variation voilà on a une tableau de variation un petit peu deux lignes on a X on a F bien sûr la tableau de variation on a dit que c'est le domaine de définition le domaine de définition est moins 2 plus infini moins 2 plus on a moins 2 dans le domaine de définition c'est bon ça fait moins 2 on a un peu plus on a un peu plus la courbe qui est plus croissant on a 2 moins 1 plus 2 la courbe qui est plus et plus 2 jusqu'à plus infini la courbe qui est plus des croissants donc on a dit 2 alors moins 2 plus 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 1 plus 3 plus 3 plus 3 c'est terminé nous allons passer à la question 4 qui a donné que il seigne tout c'est terminé le sein de f2x sur df voilà il faut de modification le sein de f2x c'est que c'est terminé quoi on va faire avec vous ? On peut voir que f2x est annulé ou non. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On a fait f2x est égal à 0. On va voir l'équation. L'équation, c'est bien sûr, c'est plus graphique. On va voir l'équation. Donc, on va voir l'équation f2x est égal à 0. On va voir l'intersection de la cf avec la droite y est égal à 0. Cela veut dire l'axe des abscisses. Alors, on va voir l'équation f2x est égal à 0. On va voir l'équation f2x est égal à 0. On va voir l'axe des abscisses. On va voir l'axe des abscisses. Alors, ces deux points, les abscisses, nous avons une solution de l'équation. Je les ai déjà relâchés dans le vidéo. x est égal à moins 1. Ou x est égal à 4. Donc, on va voir l'équation de la solution. Mais on va voir l'équation. On va voir l'équation. Là, on a x. On a f2x. On a le domaine de définition de l'équation. Elle va mettre la domaine de définition de l'f. De l'équation, on va voir l'équation. On va voir la domaine de définition. En fait, on va le dame. Il y a donc le domaine de définition de l'équation. On a le domaine de définition de l'équation de l'équation de f, plus l'infine. Cette équation est égal à 1 4. De 4. Graphiquement, on a fait 4. Donc on a émeritement de façon croissante. On a fait 0. On a fait F de X. F de X. Et là aussi 0. On a aussi la fin. Quand on a émeritement les points, on va chercher l'intervalle de moins 2 jusqu'à la fin de 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 la fin. Si la courbe de F à la fin de la fin de la fin de la fin, Il n'y a F de X. positif et si elle est négative c'est la fin de la vidéo alors moins 2 la courbe est en bas de la x10 alors fx est négatif moins 2, la courbe est en bas de la x10 donc positif et moins 4 plus infini donc négatif donc j'ai le signe fx sur domaine de définition donc résumé ceci c'est très simple il n'y a pas de problème c'est très important c'est très important l'élève d'accord ? malheureusement on ne sait pas ceci question 5 déterminer le nombre de solutions de l'équation fx sur m c'est la question dans 4 vidéos c'est la question 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 très déterminante alors qu'est-ce que tu peux faire ici si tu peux faire un tableau je vous remercie ici du tableau c'est la question qui est un prof qui a été qui a été un prof qui a été qui a été fait pour la réponse. C'est très important. Il permet de vous aider à la réponse rapidement. Nous allons dire M et nous allons mettre le nombre de solutions de l'équation. F de x égale On va toujours dire moins de plus de plus de plus de plus. M est un paramètre réel. M ici. C'est un paramètre réel. Il peut y'a un paramètre réel. Il peut y'a un paramètre réel. M toujours est un paramètre réel. Et dans le cas où M il peut dire K. C'est un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Alors, comment je vais vous dire. Je vais vous montrer les droits. Le programme de V Conseihin sont bien. Dans des vidéos. Vous niquez un peu du tout. Jeżeli leéricificateur. Il W Чтоrore. Insemite la question. Il n'a pas eu de monde le résultat. C'est qu'as savory lesatelles. Il n'ió pas lesències ou lesparons. Les laufen. Cesesi sont des raisons. Ici on parle de 280 rack. on peut quitter la telle Comment est-ce qu'on a l'équation graphique ? Pour voir la quantité de la courbe CF avec la drogue Y qui s'appelle l'équation. Les points d'intersection sont les solutions de l'équation. Les points d'intersection sont les solutions de l'équation. Si vous cherchez Y égale M, vous n'avez pas eu de l'équation. Les points d'intersection sont les points d'intersection. Si vous cherchez, vous n'avez pas eu de l'équation. Vous n'avez pas eu de l'équation. Mettre une des ordents. Vous n'avez pas eu de l'équation ? J'ai dénié cette décance sans qu'il y avait mises en pomp R. La coin de l'équation est décédée. Si vous n'avez pas eu de l'équation, on n'a pas été dénié. La gelée est décédée pas à l'équation. Je lui ai dit qu'il n'est pas eu de l'équation. On est décédée ici, et qu'il n'est pas eu de l'équation. J'ai eu de l'équation. C'est ce qui va commencer par le prix Mais il n'y a pas que le plus C'est pas possible Le plus peut avoir à la fois Le plus peut-être Cela veut dire Si on a levé de la plus Et le plus le plus Il y a pas un problème Donc on va faire le plus Il y a pas un premier Donc on va avoir C'est l'un En plus c'est une étape, elle est assez rapide et il sera y mostrar la deuxième étape, c'est le fait la pièce qui va finir, mais elle est mouazelle, c'est l'acte des mouazelles ou pas de mouazelles, en ce qui se l'a fait, l'axe est à l'axe qui peut les mousser. et surtout les mouazelles qui peuvent s'émergner en ce qui se trouve, et quand on est, on se trouve, il faut voir plus ces deux solitudes. Au plus d'un mouazelle, on va utiliser la mouazelle, et on va aider la mouazelle à l'affaire, on va faire un moyen de meMatthel. alors, si je vous mets une en 1, on va voir au filet ce n'est pas encore Si j'ai 4 avec une en 1 avec M ce n'est pas encore encore c'est à la fois juste près de l'alrogation ce qui est déjà au filet est tout simplement dans l'un des quatre, alors qui vient de la solution de l'un des quatre on va voir qu'il y a la solution qu'il y a la solution parce qu'il y a la solution il est en pointe intersection il y a une une ce qu'on fait, il y a avec ce qui se passe exactement la solution de l'équation f²x il le respect est de la clôture il est de la clôture il se débankría sur le code et il se déanker sur le code donc il y a deux solutions car on est de deux points d'intersection si nous salons de la clôture deux points deux points d'intersection qu'il n'a pas changé jusqu'à ce serait de ne pas de trois on va changer on va changer donc on va mettre aux trois puis on va changer on va changer ici c'est quelque chose qui est très c'est à dire que c'est à dire qui va être entre 3 c'est à dire que c'est à dire deux points d'intersection deux solutions et pour m égale exactement à 3 c'est à dire c'est à dire c'est à dire et dans le 3 plus c'est à dire pardon on avait fait c'est à dire 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 il faut de l'enquête cisne donc le plus de 3 donc le plus de 4 et le plus de 3.5 ou le plus de 3.1 c'est le plus de 3 donc le plus de 3 c'est plus de 3 donc il n'y a pas de solution donc si on a une solution il n'y a pas de solution c'est ce qui s'est fait on va faire en plus dans le domaine avec le prof actuellement si on a une solution on a une solution et on a une solution on a une solution ici une solution on a une solution donc un solution c'est le plus de 1 donc si on a une solution c m appartient à l'intervalle moins infini jusqu'à le moins infini le nombre quand m appartient à l'intervalle moins infini jusqu'à le moins infini le nombre de solutions est ? d'accord pour m égale à moins 1 2 pour m qu'est-ce que c'est moins 1 3 c'est aussi 2 alors je vais m'appartient à l'intervalle moins 1 j'ai fermé pour démarrer cette situation et cette situation va permettre d'être ouvert parce que pour m égale à 3 c'est le nombre de solutions est ? donc c'est le nombre de solutions est ? c'est la phrase quand c'est l'intervalle moins infini c m appartient à l'intervalle c m égale à 3 exactement c'est le nombre de solutions est ? 1 et la phrase c'est m appartient à l'intervalle ouvert le haut de 3 plus l'infini c'est le nombre de solutions est ? alors je répète pour m appartient à l'intervalle moins infini moins 1 le nombre de solutions est ? 1 c'est le nombre de solutions est ? pour m appartient à l'intervalle moins 1 c'est le 3 le nombre de solutions est ? 2 pour m égale à 3 c'est le nombre de solutions est ? c'est le nombre de solutions est ? c'est 1 1 un mot M a partages à l'intervalle plus infini c'est le domaine moins 3 c'est que c'est 1 c'est le nombre de choses qui vont faire C'est bon ? Voilà Nous allons faire des erreurs dans les études Si vous avez un prof de dialect ou un prof de dialect pour vous dire que vous avez un prof de dialect dans les études vous allez faire ça n'a pas beaucoup La question est très importante C'est pas le cas Qu'est-ce que vous avez donné J'apprends une lleve à la question 6 J'apprends la fonction X J'apprends la fonction X Alors, X et D Quelle est le bonhomme dans le bonhomme? Avec la Syrie de D J'apprends sur A J'apprends sur A J'apprends sur A X J'apprends sur A F C'est bien périmide J'apprends sur A ici, c'est la solution pour cette équation et nous allons mettre un onglet et nous allons mettre une solution pour cette équation dans cette équation ceci, c'est la équation et nous pouvons vivre une tableau de signes nous pouvons savoir la signes de cette équation et c'est donc ici c'est-à-dire dans l'intervence 4 plus 5 et nous pouvons ici l'équation . nous voyons que l'équation de la f2 , la f2 , la f2 , la f2 et la f2 qui est la z6 ou une carte de 4 du 1 et la carte de la f2 on est réglé lalishing du 4 plus on a dét CBS avec un intervalle 1 au niveau de H D H D H le maquement différent de 0 ça veut dire F différent de 0 on va aller à l'équation 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 D H R on va aller à l'équation on va aller à l'équation D H F nous avons obtenu F on va aller à l'équation D H on va aller à l'équation X D H je vais vous remercier si vous voulez faire une bonne question et si vous voulez c'est terminé chers amis je vous remercie je vais vous donner une annonce une annonce une annonce qui est une offre qui est une offre c'est une offre qui est une offre qui va faire la première action si vous voulez 18 mètres je peux vous remercier avec cette annonce 06 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 pour je melting enfin vous ne se concentre en comment va la qui me 50 et donc en tout cas, on a le plus de l'apprentissage, on a le plus de l'apprentissage et on a le plus de la formation sur le sciences, la manière de travailler et les sciences scientifiques et on ne peut pas toucher sur le mathématiques et on a parlé d'avoir une école de l'équipe qui est très bien et on a partager avec vous l'expérience de la qualité de l'équipe Voilà donc ceci va vous faire et je vais partager avec vous les expériences en tant qu'anciens élèves science maths ou élèves leaders dans les classes prépa D'accord donc vous avez beaucoup d'expériences que vous pouvez partager avec vous et je vous invite à vous abonner et vous abonner à votre chaîne pour vous abonner à votre chaîne Voir d'autres vidéos sur l'offre. Les souscripteurs sont en 1ème mois de semaine. D'accord ? Et je vous remercie cette annonce avec votre réseau de réseaux sociaux qui vous apparaît sur le smartphone. Au revoir donc. A très bien. J'ai tout à fait. Et au revoir. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada